Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 3 au 9 juillet. ATV, camp Ariane 5, tonne à l'oreille de Jules Verne. Le module ATV, considéré par EADS Space Transportation comme le véhicule spatial le plus novateur et le plus complexe jamais élaboré en Europe, vient de passer avec succès une batterie de tests acoustiques organisée aux Pays-Bas. L'objectif de cette qualification, vérifier que le module pourra endurer les vibrations causées par le décollage et les premières minutes de vol de la fusée Ariane 5 qui le propulsera en direction de la Station Spatiale Internationale. L'ATV, dont le premier exemplaire est baptisé Jules Verne, est destiné à servir de vaisseau cargo non habité, assurant le ravitaillement en ergol, en eau, en nourriture et en équipement scientifique de la Station Spatiale Internationale. Il sera intégré dans la coiffe d'une fusée Ariane 5, connaîtra une ascension à haute pression aérodynamique pendant 3 minutes avant de se lancer vers son rendez-vous spatial et son arrimage automatisé avec l'ISS. Une manœuvre qui sera une première pour l'Europe. Les 3 minutes qui suivront le décollage seront un moment crucial du voyage de Jules Verne. En effet, les vibrations acoustiques engendrées par le puissant lanceur Ariane 5 seront considérables et pourraient bien mettre à mal la structure de l'ATV. Reporté à plusieurs reprises, le décollage de Jules Verne devrait avoir lieu en 2007. A l'origine, le vol de démonstration était programmé pour 2003, puis suite à des problèmes techniques pour 2006. Une fois que le premier module ATV aura quitté la terre ferme, les autres devraient se succéder à raison de 1 à 2 missions par an. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Corvée, le génome du koala assiégé par un virus. En étudiant différentes populations de koalas vivant en Australie, des chercheurs de l'Université du Queensland ont découvert pourquoi nombre de marsupluos en liberté et en captivité développent des cancers. Leur génome est en train d'être envahi par un virus. C'est en étudiant la présence de ce virus dans différentes régions d'Australie que des chercheurs de l'Université du Queensland ont découvert que, contrairement aux autres rétrovirus endogènes qui sont relativement stables et présents chez tous les membres d'une espèce, certaines populations de koalas d'Australie ne présentent pas le corvée et d'autres aussi. En ajoutant à cela la forte activité du virus qui provoque de nombreux cancers chez les koalas, il semblerait bien que le corvée soit actuellement en train de passer de la forme infectieuse à la forme virale. Une transition qui donne un aperçu de ce qui peut arriver à une espèce animale lorsqu'elle est confrontée à une attaque virale de cet ordre. D'après les chercheurs qui publiaient la semaine dernière leurs travaux dans la revue Nature, observer le virage que sont en train de décrire les koalas pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a plusieurs millions d'années alors que les premiers rétrovirus envahissaient le génome humain. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Futura science au cœur de la science. L'ouest du Canada ravagé par les flammes. La partie ouest du Canada est en proie aux flammes. En effet, les régions concernées font actuellement face à de nombreux incendies de forêt qui ont forcé plus de 6000 habitants à fuir. Des sapeurs-pompiers sont venus prêter main forte aux hommes du feu déjà présents sur les lieux. Pourquoi tant de départs de feu ? Principalement en raison des conditions météorologiques chaudes et sèches qui baignent ces régions. En Manitoba, ce sont 316 incendies qui ont été enregistrés cette année contre une moyenne annuelle de 281. D'un point de vue national, la situation est critique, a estimé Steve Robert, directeur du service de lutte contre les incendies. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégoritaires. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Tracker, le combat du feu. Des solitons pour tendre les muscles artificiels des robots ? Des chercheurs américains rapportent avoir découvert de nouvelles propriétés des solitons, ces ondes solitaires qui se propagent sans se déformer dans un milieu non linéaire. En effet, à l'image des électrons présents dans un atome, l'électron qui se trouve dans un soliton peut également atteindre différents niveaux d'énergie. A terme, les solitons pourraient servir à faire fonctionner les muscles artificiels de robots formés de polymères organiques. Une nouvelle étude montre que la structure des solitons est complexe et que l'électron de chacune de ces particules peut atteindre différents niveaux d'énergie. Nous savions que de telles structures électroniques existaient dans tous les atomes, mais c'est la première fois que nous l'observons dans un soliton, explique Julai, professeur à l'université de Loyaux. Les solitons trouveront sans doute de nombreuses applications à l'avenir. Julai et ses collègues s'intéressent tout particulièrement à la manière dont ces particules exotiques peuvent transporter une charge électrique le long d'un polymère. Les chaînes de polymère ont tendance à se courber et à se tordre lorsqu'elles sont parcourues par un soliton. C'est pourquoi les chercheurs se demandent si ces particules ne pourraient pas être utilisées pour faire fonctionner des muscles artificiels constitués de polymères organiques. Les robots du futur risquent bien de rouler au soliton. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Morbihan, un champ de menhirs mis au jour à Belle. L'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, a annoncé la semaine dernière la mise au jour d'une cinquantaine de menhirs sur la commune de Belle dans le Morbihan, non loin des célèbres sites de Carnac. En raison des enjeux scientifiques et patrimoniaux de cette découverte, le ministre de la Culture et de la Communication a d'ores et déjà prononcé une instance de classement au titre de monument historique. C'est en menant une fouille préventive de 3000 m² sur la commune de Belle, à l'endroit où un nouveau lotissement devait sortir de terre, qu'une équipe de l'INRAP, diligentée par la Direction régionale des affaires culturelles, a mis au jour une grande quantité de vestiges, dont une cinquantaine de blocs de granit allant de 80 cm à 2 m de long, un réseau de fossés, des fondations de murs, des fosses et des semis de petites pierres. L'équipe a découvert sur le même site des silex taillés et des tessons de céramique qui correspondaient à deux occupations humaines distinctes, l'une datant du second millénaire avant notre ère, néolithique récent, l'autre du Moyen-Âge. Certains menhirs gisaient à terre intactes, tandis que d'autres ont clairement été débités. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Les autres faits marquants en bref. La navette spatiale américaine s'est amarrée, comme prévu, à la Station spatiale internationale, ce jeudi 6 juillet 2006, à 14h52 temps universel, soit 16h52 heure de Paris. Durant les huit jours que durera la mission, 12 tonnes de fret seront transférées à bord de l'ISS, dont 2 tonnes de vivres. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science. Pour finir, sachez que Futurascience fête ses 5 ans. A cette occasion, une nouvelle version du site et un grand jeu concours célébreront bientôt cette demi-décennie que nous avons passé ensemble, vous et nous, avec la volonté de vous impliquer encore plus. Après ces années sur le web, nous avons une promesse à vous faire. Vous n'avez encore rien vu. Merci à vous pour ces belles années, ainsi qu'à tous les partenaires et bénévoles de la grande famille Futurascience. N'hésitez pas à télécharger notre fond d'écran spécial pour l'occasion. Bonne découverte et bonnes vacances sur Futurascience ! C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com Futurascience, au cœur de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada